Salut, c'est Alexis, le cofondateur de Contournement. Vous êtes prêts pour l'épisode 33 de notre podcast ? Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que je vais l'envoyer quand il arrive. Alors, cette semaine, je m'entretiens avec Florent Isidor pour parler de son poste de no-code engineer chez GoJob. Je suis super intéressé par l'entrée du no-code dans les petites et moyennes entreprises, mais je ne trouve pas encore beaucoup d'exemples en France. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en envoyer. Alors du coup, forcément, quand j'ai vu le titre de Florent sur LinkedIn, je lui ai sauté dessus pour qu'on en parle. Mais Florent, il faut savoir que c'est aussi un membre actif de notre communauté Slack depuis ses débuts et aussi un gros producteur de side project. Donc, étant product manager à la base, le no-code lui a donné les moyens techniques de réaliser lui-même des produits en dehors de son boulot. Donc, il va nous raconter tout ça en détail dans l'épisode et c'est très riche en enseignements comme d'habitude. Et si ça vous inspire, pourquoi pas aller jeter un oeil à nos formations. Comme ça, vous pourrez vous aussi acquérir toutes ces compétences et peut-être les amener dans votre entreprise. Allez, c'est parti. Salut Florent, je suis très content de te recevoir dans le podcast de contournement. On se connaît virtuellement depuis quelques temps puisque tu es un des tout premiers membres de notre Slack. On s'est connu à la base par un de tes side project, si je me souviens bien, où tu as agrégé plein de communautés en ligne autour de thématiques diverses et que tu avais déjà créé en no-code à l'époque. Si je me souviens bien, tu pourrais nous en reparler. Aujourd'hui, tu es no-code engineer dans une société qui s'appelle GoJob. Et forcément, quand j'ai vu ça sur LinkedIn, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en parle parce qu'on commence à voir ce terme un petit peu aussi aux Etats-Unis. En France, c'était la première fois, donc je suis très content qu'on ait l'occasion d'en parler ensemble. Et puis, j'avais aussi envie d'aborder un petit peu le no-code sous l'ongle du product management avec toi, puisque c'est un sujet que tu connais bien. Pas mal de PM dans la communauté, donc je me suis dit que ça serait bien de s'intéresser aussi un peu à ce métier. On ne l'a pas encore fait dans ce podcast jusqu'à présent. Voilà, donc on a un beau programme en perspective. Mais pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Salut Maxi ! Déjà, un grand merci de m'accueillir avec toi. Pour une fois, je passe de l'autre côté du micro. C'est super cool, en tout cas, d'avoir grandi. Du coup, au final, en parallèle, on va dire, de toi et de ton ton nom. Un grand merci. Alors moi, c'est Florent. Moi, je suis originaire du sud de la France. Ça s'entend un petit peu, d'ailleurs. Un petit peu, ouais. Je n'ai pas de pastis à la main, mais je viens du sud. Donc moi, j'ai commencé après avoir fait un master dans une école qui s'appelle 1G Media, qui est une école très pluridisciplinaire qui traite vraiment de tous sujets, allant de la communication marketing à des sujets aussi de développement, du design et de la gestion de projets. Et j'ai commencé ma carrière en agence de communication à Marseille en tant que chef de pub. Donc là, j'étais plutôt orienté sur la communication et sur, on va dire, le début de la transfo numérique à l'époque. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le digital, on va dire, les interfaces en ligne et tout ce qui était application mobile qui commença à émerger. Et je me suis dirigé, du coup, en tant que chef de projet digital chez Babola, qui est le leader international du tennis à Lyon, où j'ai géré un projet d'IoT, en 2015, on a conçu et développé la première raquette de tennis connectée au monde. C'était une application, on va dire, un petit peu comme le Fitbit WeSings, une meilleure orientée tennis. J'ai fait trois ans chez eux, j'ai commencé en tant que chef de projet digital. Et au bout des années, peu à petit, on va dire que la conception, le développement a été intégré au sein même de Babola. Donc, j'ai transitionné, on va dire, naturellement sur un poste de product manager que je me suis, on va dire, un peu autoproclamé parce que je gérais un produit, je gérais des développeurs et on était en agile. Donc, je me suis créé, on va dire, ce métier-là, qui existe aussi en dehors de Paris. En tout cas, à l'époque, c'était assez rare. Et ensuite, donc, j'ai voulu un petit peu voir un autre horizon. Et donc, je suis parti pour rejoindre la startup GoJob. Donc, il y a environ deux ans et demi de ça en tant que PM. J'étais le premier PM de GoJob. On était une vingtaine. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve no-code engineer dans une startup qui a bien grandi vu qu'on est plus de 120 maintenant aujourd'hui. On est en phase de scale-up. Et donc, j'ai pris le virage de no-code engineer qu'on va développer ensuite. Est-ce que tu as fait du dev ? Est-ce que, enfin, quel est ton, sur le côté vraiment tech par rapport à tes études ? Alors, ouais, au niveau de mon parcours universitaire, on a un petit peu abordé, on va dire, les basiques de l'intégration HTML, CSS, un petit peu développement sur des CMS à l'époque sur du WordPress, un petit peu d'algorithmie, de PHP, de Java, mais vraiment des basiques. Donc, aujourd'hui, voilà, on va dire, je connais un petit peu les différents langages, ce qui m'a du coup beaucoup aidé dans le métier de PM parce qu'au final, de travailler avec des développeurs, il faut connaître avant tout leur langage. Et durant mes expériences en tant que PM, du coup, j'ai approfondi, on va dire, mon bagage de connaissances, notamment au niveau de tout ce qui est API, endpoint, front office, back office, review, etc. Ok. Donc, tu n'as jamais travaillé en tant que développeur, mais tu n'as quand même quelques bases et tu as travaillé beaucoup avec des développeurs. C'est une question toujours que j'essaie d'un peu creuser parce que ça m'intéresse après de savoir comment ça découle, tu vois, sur les compétences pour utiliser et apprendre à utiliser les outils no code. Ok. Alors, avant qu'on continue un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, comme si j'avais cinq ans ou comme tu le fais à tes parents, je ne sais pas, ce que c'est un product manager ? Parce que tu vois, c'est un terme qu'on entend beaucoup, beaucoup, je trouve, dans le milieu des startups. Alors, des fois aussi avec une petite confusion ou pas avec le product owner, donc qui vient de l'agile Scrum. Donc, voilà, je veux bien que tu nous expliques un peu ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont très intéressés. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est super compliqué pour moi d'expliquer mon métier lorsque je suis en soirée avec des amis, même avec mes parents, je pense qu'ils ne connaissent pas encore vraiment précisément ce que je fais au quotidien. Product manager, c'est quoi ? C'est très souvent, on l'assimile au chef de projet, on va dire. C'est un petit peu le chef de projet 3.0, on va dire, qui a vraiment évolué depuis une dizaine d'années. On parle souvent d'un product manager, c'est quoi ? C'est un chef d'orchestre. Il est vraiment au centre d'une structure, aussi bien très souvent une startup, mais ça peut être aussi dans un grand groupe ou une PME. Il a un rôle vraiment très central puisqu'il est vraiment en coordination avec l'ensemble des équipes. Donc, il travaille pour des clients finaux. Donc, ça peut être des clients en B2B ou en B2C. Et son objectif à lui, c'est de répondre en fait aux problèmes, aux besoins des utilisateurs finaux. Donc, vraiment, l'utilisateur est au centre de son quotidien. Et donc, son objectif à lui, c'est du coup de répondre aux différents problèmes, aux besoins en imaginant des solutions qui sont conçus avec des fois un département de design, avec des 8 designers. Et une fois qu'on a conçu, imaginé la solution, on va la développer avec du coup une équipe de développement qui est très souvent intégrée à l'entreprise pour ensuite du coup livrer une première version d'une fonctionnalité, d'un produit au client. Et l'avantage de l'innovation du produit manager versus un chef de projet. Le chef de projet est plutôt sur, on parle de cycle en V où on va concevoir une solution sur une durée assez longue et une fois qu'elle est livrée, on passe à notre projet. Le produit management, c'est vraiment une boucle infinie, c'est-à-dire qu'on va livrer une version le plus tôt possible, qui est vraiment la plus petite possible. Et ensuite, dès qu'on l'avait dans les mains de l'utilisateur, c'est là où on va vraiment voir quels sont ses besoins. Parce qu'entre les besoins qu'il exprime et ses vrais besoins profonds, il y a une énorme différence des fois. Et donc, on est vraiment dans un cycle, on va dire infini, où on doit du coup à chaque fois faire évoluer le produit, les fonctionnalités par rapport au feedback de l'utilisateur. Voilà un petit peu le métier, même s'il y a plein d'autres aspects sur la partie aussi marketing, priorisation des sujets, la vision, product. Mais ça, je ne pense pas rentrer en détail aujourd'hui. Non, mais c'est super intéressant. Déjà, je pense que ça donne un aperçu un petit peu de ce que ça comprend, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des confusions un peu avec le métier du X-Designer. Et puis après, ce poste aussi dépend un peu du contexte dans lequel tu l'appliques. C'est vrai qu'on le connaît surtout dans le contexte d'une startup qui construit un produit, le produit que tu manages. Voir des fois, il y a plusieurs product managers. Dans des plus grosses startups, tu as des product managers qui vont être sur l'appli mobile ou même des fois sur des fonctionnalités très précises quand ça devient très gros. Je pense que des fois, d'ailleurs, ça perd un peu peut-être aussi de son intérêt. Je ne sais pas. Dans des très grosses startups, des fois, tu as l'impression un peu que tu as un product manager qui est assigné quasiment à un bouton ou à un tout petit bout d'une application. Non, c'est vrai que le métier de PM, il n'y a pas de fiche de poste, on va dire, pour ce métier-là. Il dépend en effet de la structure, avant toute chose. Parce qu'en fonction de la structure, on aura du coup un PM ou plusieurs PM. Il dépend de la présence ou pas de UX designer. Parce qu'en fonction de la présence ou pas, le PM peut être amené à faire la partie un petit peu de design. Donc, ça dépend aussi du produit. Comme tu l'as dit, en fonction du produit, du coup, on a la même mise sur un périmètre plus ou moins large. En effet, si tu penses à des boîtes comme Spotify, le produit manager est vraiment sur un tout petit périmètre qui peut être, par exemple, uniquement le tunnel, on va dire, d'inscription, et voire même sur une telle étape qui est l'étape du paiement au sein du tunnel d'inscription. Et donc, son rôle, c'est vraiment de maximiser le taux de conversion, etc. Il est vraiment sur un tout petit périmètre du produit. Et c'est tous les PM, ni bout à bout, qui constituent, on va dire, le produit. Là où chez Gojob, on va y revenir, on a, on va dire, trois gros produits. Et on a eu, on a trois PM qui s'occupent chacun d'un gros produit. On va arriver là-dessus. Justement, je voulais que tu me dises un petit peu comment le no-code vient justement dans ce métier de PM. Qu'est-ce que font les PM avec du no-code ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ne le font pas encore ? Enfin, voilà un petit peu, toi, ton prisme avec ça. Yes. Alors, je crois que le no-code ne fait pas partie intégrante aujourd'hui, on va dire, du métier du PM. Je pense que le no-code peut être un outil pour un PM, déjà avant toute chose, lorsque le PM s'intéresse au no-code. Et ça, aujourd'hui, vu l'émergence depuis un an, on va dire que tout PM ne connaît pas déjà le no-code et ne s'y intéresse pas. En tout cas, moi, je l'ai apporté dans mon métier parce que j'ai toujours voulu un petit peu mettre les mains dedans, toujours voulu un petit peu produire et pas simplement être en mode chefs-orchestre. Et du coup, des fois, lorsque j'avais des petits problèmes à résoudre, j'ai commencé au sein de GoJob à vouloir les résoudre tout seul grâce, on va dire, à l'émergence des outils no-code. Je me sentais capable de vraiment gérer la chaîne de production de bout en bout, c'est-à-dire de comprendre le problème de l'utilisateur et de résoudre le problème moi-même par un petit bout de no-code. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré, on va dire, le no-code dans mon métier. Mais je pense aujourd'hui, ce n'est pas du tout une skills qui est requise aujourd'hui pour un PM, même si je suis assez convaincu que ça va arriver dans les années qui arrivent, ça va devenir une skill, je pense, importante pour un PM. Oui, je pense qu'il faut qu'ils voient quel va être l'intérêt pour eux d'avoir ces compétences et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ces outils no-code et de cette approche finalement parce que ce n'est pas qu'une question technique aussi. Je pense peut-être que ça t'approche justement d'avoir un PM qui met un peu les mains dedans, comme tu dis, qui n'est pas encore vraiment traditionnel. Non, tout à fait. Je pense qu'il y a un énorme virage où on se pose la question de est-ce que c'est finalement le développeur qui va avoir du coup cette compétence-là et qui va pouvoir du coup solutionner des problèmes plus rapidement ou est-ce que c'est plutôt le PM qui va acquérir cette compétence-là et qui va du coup devenir un espèce de petit développeur sur des petits sujets et c'est lui-même qui va résoudre les problèmes. Je pense qu'il y a vraiment deux visions, deux stratégies. Je pense qu'il faut trouver la bonne par rapport à son orga, par rapport au profil dont on dispose. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment deux pistes possibles pour l'évolution du PM et l'évolution du développeur, on va dire, dans les années qui arrivent. Oui, carrément. Et alors, toi, tu as un side project qui s'appelle « Je suis PM ». Tu veux nous en dire un petit mot parce qu'il y a à la fois ce que c'est pour les PM et puis aussi comment tu l'as fait puisque je sais qu'il y a du no-code là-dedans. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un projet qui a jailli durant le confinement. Je pense que le confinement a été quand même super positif, en tout cas pour l'équipe, pour les personnes tech, lorsque j'ai vu une émergence des sujets à la fois no-code et des side projects. Sur LinkedIn, c'était phénoménal. Oui, c'est vrai. J'ai suivi le mouvement pour une fois. Ce n'était pas juste en spectateur. Du mouvement, on va dire, Indie Hackers, Indie Makers. Là, j'étais acteur, ce qui est super cool. Mais en fait, j'ai commencé à vouloir créer un side project pour pouvoir vraiment aller creuser l'usage de no-code. Et en fait, pour moi, le side project, je le vois comme un bac à sable. C'est vraiment un projet où j'ai aucun compte à rendre à personne, hormis à moi-même. Et donc, je n'ai pas la pression que je pourrais avoir, par exemple, chez GoJob où au final, j'ai un salaire et je dois un résultat directement à quelqu'un. Et je me suis dit, crée un side project pour pouvoir vraiment t'éclater et faire vraiment ce que tu veux et pouvoir mettre des mains dedans. Encore plus que chez GoJob. Du coup, j'ai voulu vraiment avoir une démarche de produit manager, vraiment en partant d'un besoin. Et le besoin, c'est quoi ? Je suis PM. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de ressources en ligne pour les produits de manager, mais limite trop, trop de ressources, trop de sites. Et donc, j'ai voulu, et très peu de ressources en français. Et donc, j'ai voulu, on va dire, créer un vrai média, un vrai portail qui recense tous les contenus, si possible, français qu'un produit manager a besoin pour pouvoir faire de la veille, pour pouvoir apprendre et évoluer. Concrètement, en termes de contenu, c'était des podcasts, des communautés, des blogs, des articles. Et donc, j'ai commencé à créer une première version en créant un petit portail où j'ai fait moi-même le travail de curation de données. Et la première version était simplement, voilà, une partie de données sur un site que j'ai fait, donc sur Webflow. Je me suis formé moi-même à Webflow. J'ai pas mal suivi aussi les différentes vidéos que vous produisez. Et donc, j'ai mis, voilà, li bout à bout une trentaine d'heures pour créer le premier site, la première version du site supm.com. En termes de design, t'as fait tout toi-même, tu t'es inspiré, t'as utilisé un template, enfin, parce que c'est... Là, en tout cas, la version qui est en ligne est vraiment chouette, quoi. Enfin, c'est très pro. Ou est-ce que t'as un peu un talent là-dessus ? Alors, j'ai pas un talent, j'ai une appétence dans le design. J'ai été photographe pro pendant trois ans, donc dans mes années, on va dire, étudiante. Donc, j'ai une appétence vraiment artistique. Mais pour autant, partir de zéro, feuille blanche, c'est pas ma force. Donc, auparavant, même quand je créais des petits sites WordPress, j'utilisais énormément de thèmes forest avec des templates, des thèmes déjà tout fait. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, il y a aussi des librairies de thèmes sur Webflow. Donc, j'ai récupéré un thème que j'ai acheté une centaine d'euros. Et après, du coup, de ça, j'ai pu vraiment le customiser par rapport vraiment à mon style et à ce que je voulais en faire. Donc, ce qui m'a fait gagner, on va dire, énormément de temps. Car je trouve que Webflow, si on part sur une page blanche, ça reste quand même une vraie compétence d'intégration, on va dire, HTML, CSS, ou que je maîtrise un petit peu plutôt en édition. Mais voilà, partir à fait blanche, quelque chose aussi qui est en responsif, ça devient un peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a vraiment le volet page blanche, designer à partir d'une page blanche, choisir les typos, les couleurs, etc. Et puis après, comme tu dis, ça, c'est important de le souligner aussi parce qu'on l'oublie souvent, l'intégration, arriver à intégrer ce qui a été designé, soit par soi-même, soit par un designer, ce n'est pas non plus une chose d'aider, c'est une vraie compétence. D'ailleurs, c'est ça, il commence à y avoir des gens. L'autre fois, je parlais avec Valentin Geoffroy. Oui, sa spécialité, c'est vraiment ça, c'est l'intégration sur Webflow, par exemple. Il n'est pas designer à la base. Et je pense qu'on va commencer à avoir de plus en plus de spécialisation aussi avec ces outils no-code parce que comme ils sont riches, il va y avoir des gens spécialisés qui peuvent les maîtriser encore plus haut niveau. Parce que Webflow, notamment, certes, c'est plus accessible qu'apprendre à coder, mais c'est quand même, je veux dire, on peut faire des choses incroyables, des animations et tout, et ça, ça requiert des compétences. Tout à fait. Et puis, en plus, d'avoir aussi, comme tu disais, quand même, avoir compris le HTML et le CSS déjà, avant même de mettre les mains sur Webflow. Ça, c'est clair. C'est un prérequis. Je pense que si je n'avais pas eu les compétences HTML et CSS, je serais parti plutôt sur du Bubble, mais qui, je trouve, une stack un peu plus lourde, avec une cour d'apprentissage un peu plus longue. Oui, et puis tu vois, pour ton projet, je pense que ça serait dommage parce que Bubble, c'est quand même un peu gourmand en ressources, un peu lourd. Tout à fait. À mon avis, ça te coûterait plus cher potentiellement, ça serait moins bien référencé, et ça serait moins rapide. Vu que tu présentes du contenu, il y a quand même un enjeu pour le SEO et puis juste pour l'agrément, j'ai envie de dire, pour les gens de passer du temps sur ton site. Et Webflow, pour ça, c'est incroyable parce que c'est quand même leur infrastructure derrière est hyper puissante et hyper rapide. Enfin, je veux dire, ils servent des pages hyper vite, sans rentrer trop dans la technique, mais je trouve ça assez bluffant. Oui, je te rejoins. J'ai longuement hésité parce que j'avais fait une formation avec Thibault Marti directement sur Bubble, et je pense que Bubble est vraiment orientée sur des SaaS pour des vraies applications, on va dire. Et là, j'étais simplement, entre guillemets, sur un site dynamique. Donc Webflow, en effet, était pour moi le meilleur rapport qualité-prix et investissement de temps. Et aujourd'hui, je ne regarde pas mon choix. Je pense que c'était le bon choix. C'est vrai qu'il y a un truc en plus avec les sites de contenu. Je pense que les gens, j'en parlais encore il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, c'est, toi, il n'y a pas une corrélation entre la monétisation que tu vas avoir de ton site et le trafic que tu as, ou alors jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que, alors que si tu fais un SaaS, que chaque utilisateur paye un abonnement, parce que je dis ça sous l'angle des performances, c'est-à-dire que plus tu as d'utilisateurs sur Bubble, plus tu dois payer cher. Donc si tu n'as pas cette corrélation, eh bien tu peux te retrouver à payer cher. Toi, par exemple, sur ton site, si tu fais numéro 1 sur Product Hunt, etc., que tu as d'un coup plein de gens qui arrivent sur Bubble pour tenir la charte, ça va te coûter hyper cher. Alors que sur Webflow, ça ne te change rien. Tu as 1, 10 ou 10 000 personnes en même temps, ça tient pareil. Oui, c'est vrai qu'il y a une sécurité au niveau du pricing. C'est vrai que quand on fait ça pour un site project, ça chiffre très rapidement. On doit avoir, on va dire, une stack d'outils no code qui me foutent, je pense, environ 200 euros par mois. Donc c'est quand même un beau budget. Et en effet, l'avantage de Webflow, c'est que la tarification est en effet fixe. Que j'ai 100 000 ou 10 000 utilisateurs, en effet, je n'aurai pas d'évolution du tarif. Ça, c'est quand même pas mal pour ça. Oui, c'est important, je pense, pour les gens d'avoir en tête aussi ça. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec Webflow, des choses qu'on ne peut pas faire avec Webflow. Bon, ça, on ne va pas refaire ce débat-là. Mais OK, non, mais super intéressant, en tout cas sur Je suis PM. Est-ce que tu sais quoi un peu juste, avant qu'on passe à GoJob, mais savoir un petit peu, tu as fait deux routes sur Je suis PM, tu continues à le maintenir comme ça, tu fais des évolutions, tu as envie d'en faire quelque chose de plus conséquent ? Oui, déjà, entre la première version du confinement numéro 1 et aujourd'hui, le site a pas mal évolué. On va dire que je le positionne un peu comme le Welcome to Jungle, pour ceux qui connaissent, du Product Management. On va dire que j'ai ouvert vraiment deux nouvelles offres. Une offre qui est vraiment de pouvoir référencer ta startup au sein du portail qui référencie l'ensemble des startups Product Management en France. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'endroits où on voit l'écosystème aussi, où il y a des PM en France. Et une dimension aussi de Job Board, où j'ai vraiment créé tout un système de publication et d'accès à des offres d'emploi uniquement, encore une fois, dédiées aux PM. Donc ça, c'est ce qui a évolué jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, j'ai un peu freiné, on va dire, je maintiens le site, mais je passe beaucoup moins de temps parce que j'ai voulu lancer un second side project. Je me suis rendu compte à travers l'audience de ce premier site que je ciblais aussi, que je touchais aussi des profils beaucoup plus junior, des personnes qui s'intéressent au métier, mais qui ne sont pas encore Product Manager. Du coup, je me suis dit, tiens, à ce niveau-là, il manque un petit peu de... il manque une solution. Il y a beaucoup d'émergence de formation, de PM, comme Noé, comme Maestro, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'acteur qui est vraiment le conseiller d'orientation pour PM. Donc du coup, j'ai voulu créer une plateforme que j'ai lancée il y a un mois. Et aujourd'hui, je crois, j'ai lancé une évolution aujourd'hui qui est vraiment un portail qui permet de t'accompagner, de te prendre par la main, de m'entourer, et de te coacher pour que tu puisses devenir PM en 6 mois, en 9 mois. Donc là, c'est vraiment mon projet qui m'occupe, on va dire 80% de mon temps de site project. De mon temps libre. C'est ça, mon temps libre. Voilà, j'en suis aujourd'hui sur mes deux gros site projects. Et donc le second, que je commence à monétiser. Donc là, on est vraiment plutôt sur un SaaS que j'ai fait aussi sur Webflow, mais avec Memberstack. Et donc là, il y a vraiment une offre freemium et après des pricing d'abonnements mensuels grâce à Memberstack. Ok. Ok, super. Écoute, merci pour tous ces détails. Alors, dans la transition de ta carrière, donc ensuite, tu es devenu PM chez GoJob. Et donc là, ça va nous intéresser parce qu'il va y avoir une évolution là-dedans. Et donc la création, on va dire, d'un nouveau poste, si j'ai bien compris, de NoCode Engineer. Est-ce que tu peux nous dire d'abord déjà ce que c'est GoJob, ce que ça fait, un petit peu comment ça a été quand tu as rejoint l'équipe, ce que tu as fait en tant que PM et puis après, un petit peu cette évolution ? Alors, GoJob, ça a été créé en 2016 par Pascal Lorne, qui est, on va dire, un réacteur des startups. Il a eu pas mal de startups. Il a fait un bel exit aux US avec une startup. Et donc, il a créé cette startup-là, donc GoJob, qui est une marketplace d'intérim. On est le blabla car de l'intérim. On est vraiment sur une agence, comme vous pouvez connaître, comme Adéco, Insta, Manpower, mais entièrement digitalisée. Donc en fait, on met en relation des intérimaires qui cherchent du travail avec des clients qui cherchent du coup des petites mains pour faire du bâtiment, faire de la logistique, etc. Moi, j'ai rejoint l'équipe en 2018, donc il y a un peu plus de deux ans et demi. J'étais le premier PM. Je suis arrivé, on était une équipe de 20 personnes. Il y avait déjà un produit, on va dire, une V1 qui avait été construite par l'équipe tech directement avec le CEO, donc Pascal. Et donc, je suis arrivé pour vraiment, on va dire, créer un nouveau service product. Et ce produit, comment tu le décrirais, toi justement, dans tes mots un peu de product manager ? Alors, on peut parler de trois produits. On est vraiment sur une relation, on va dire, tripartite. On a les clients, nos intérimaires qu'on appelle nos GoJobbers et on va dire les personnes en interne qui sont plutôt des profils, on va dire, RH pour pouvoir du coup identifier les bons profils à placer chez nos clients. Du coup, pour répondre à ce besoin-là, tripartite, on a du coup trois produits. Un produit qui est plutôt mobile pour nos intérimaires, pour qu'ils puissent du coup s'inscrire sur l'application, renseigner leurs documents professionnels, leur CV et postuler à des offres. On a après un outil plutôt interne qui nous permet du coup de créer des offres qu'on met à disposition de nos intérimaires et d'assurer, on va dire, toute la chaîne de travail. Parce que la particularité d'un intérim, c'est qu'on est nous-mêmes, GoJob, employeur des intérimaires qu'on met chez le client. Donc, en tout cas, c'est très différent du freelancing. C'est-à-dire que la partie vraiment de contractualisation, de paiement et après de facturation du client, tout ça est intégré. C'est nous-mêmes qui devons le faire. C'est très différent des plateformes un peu comme Comet, où ils sont simplement en mise en relation et après, c'est vraiment le freelance qui s'occupe de faire la facturation et le paiement se fait entre le client et le freelancing. Nous, c'est vraiment très différent ce niveau-là. On a un outil interne qui est assez lourd parce qu'on doit gérer toute la partie relevée d'heures, paiement et facturation. Et après, on a un produit pour nos clients pour qu'ils puissent émettre des commandes. Par exemple, j'ai besoin d'un cariste la semaine prochaine qui a telle compétence, tel document et toute la partie vraiment un peu plus administratif pour la partie vraiment facturation. Juste pour comprendre, pour être sûr, donc ça veut dire que le client, par exemple, qui a besoin d'un cariste, il vous paye vous et vous, vous payez l'intérimaire ? Enfin, ça, c'est plus par curiosité de comprendre comment ça fonctionne. On impose ce qu'on appelle un coel de facturation, par exemple 1,7. En fait, ce coel de facturation va intégrer le salaire qu'on verse nous directement à l'intérimaire, les charges sociales, du coup, qu'on paye à l'État et la marge qu'on se fait, du coup, sur la mise à disposition de l'intérimaire et la gestion, du coup, de toute la partie RH, on va dire, et administratif de la mission chez notre client. Notre client, entre guillemets, a qu'un lien hiérarchique avec l'intérimaire, toute la partie administrative et de trouver l'intérimaire, c'est nous, GoJob, qui nous en chargeons. D'accord, ok, oui, donc j'imagine que ça facilite vachement les choses pour les clients, quoi. Tout à fait. Ok. Ok, donc toi, ton rôle là-dedans, c'est PM, quand tu rejoins en tout cas l'équipe. Oui. Tu as recruté ensuite d'autres PM ou comment ça s'est passé un petit peu, cette évolution ? Il y avait un CPO qui est arrivé juste avant moi et on avait un premier UX designer. Donc, à nous trois, on a construit ce département product et on s'est initié dans un gros reboot. Un reboot, c'est le fait vraiment de repartir sur une nouvelle version, un nouveau moteur, on va dire, une nouvelle application from scratch et donc on est parti sur une refonte totale de nos applicatifs, aussi bien intérimaire, client et interne, avec l'équipe tech qui était déjà présente chez GoJob et on a eu une vraie transfo vraiment en agilité, en cycle vraiment de produits. Encore une fois, on était vraiment, on va dire, sur un développement et une méthodologie assez classique en cycle en V et donc on a, nous, l'équipe produit, du coup, dynamisé vraiment la pratique du produit management, de l'agilité pour construire ces trois nouveaux produits qu'on a fait au bout de neuf mois. Ça, c'est très intéressant parce qu'après, ça va m'intéresser de voir ce que le no-code va amener justement aussi dans cette organisation. mais donc, vous fonctionnez donc en Scrum, j'imagine, donc en Agile Scrum. Et donc, est-ce que c'est toi aussi qui est le PO, donc le Product Owner ? Alors ouais, il n'y avait pas de… très souvent, il y a des organes où il y a des PM plus PO, des fois que des PO, des fois que des PM. Donc moi, je suis arrivé, j'étais le seul PM et il n'y avait pas eu de PO et il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Donc, j'étais vraiment, enfin, vraiment en charge de toute la conception, le suivi de développement et, du coup, après, les évolutions qui s'en suivent. Donc, j'ai fait ça pendant, on va dire, six mois. Et sur la fin de la construction de ce nouveau produit-là, on a commencé, du coup, à structurer Minorga Produits en forme de Squad où on passait, du coup, d'un PM qui gérait dix développeurs à deux PM qui gérait chacun cinq développeurs. On a commencé, du coup, à se répartir nos périmètres de Squad par rapport aux différents produits. Donc, moi, j'étais plutôt en charge des produits plutôt B2B, donc internes et clients. Et Alexandra, qui nous a rejoints en tant que seconde PM, a récupéré la partie intérimaire et l'application des intérimaires. Du coup, à ce moment-là, quand t'es toujours PM, quelle est la place du no-code, tu vois, enfin, chez GoJob en général ? Enfin, où, tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui sont utilisées déjà ? Est-ce que c'est toi qui l'as introduit ? Alors, ouais, il y avait, à cette époque-là, dont ça remonte, on va dire, en 2019, il y avait encore très peu de no-codes. En 2019, on va dire, c'était un peu le début de no-code en France. Donc, j'ai apporté, on va dire, des petites couches de no-code au sein de GoJob, mais c'était vraiment, on va dire, vraiment des petits sujets. On parle plutôt d'automatisation que véritablement de solutions. Il n'y avait pas de solutions avec une vraie interface, on va dire, designée. C'était purement des Google Sheets avec quelques appieurs, mais ça restait, on va dire, très basique. C'était un beau début, en effet, mais c'était que moi qui avais insufflé ça. Mais voilà, ce n'était pas encore vraiment une partie du quotidien du métier de PM et une partie quotidienne de Sheets GoJob, très différente d'aujourd'hui, du coup. OK. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui a amené, justement, cette création d'un nouveau rôle que tu as endossé ? Mais entre autres, on a beaucoup grandi. On est passé, donc, de deux squads à quatre squads. Donc, aujourd'hui, on est quatre squads. On a, on va dire, un peu fait grandir l'équipe aussi, l'équipe tech. Et moi, en tant que PM, avec tous mes side projects, donc ça, ça remonte, on va dire, à début 2020, mes side projects qui commençaient à grandir, mes compétences en no-code, du coup, qui commençaient aussi à grandir. Je commençais à avoir une frustration en tant que PM de voir les choses qui n'avancent pas assez vite. C'est-à-dire que j'avais une frustration de se dire, voilà, je produis beaucoup de spécifications, je nourris, entre guillemets, les développeurs. Et à côté de ça, je vois, moi, avec le no-code, qu'on arrive à produire les choses beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait en code. Et du coup, je me suis dit, tiens, comment je peux à la fois utiliser mes compétences que je suis en train d'acquérir à côté de Sheets GoJob pour pouvoir, du coup, on va dire, apporter encore plus de vitesse, on va dire, d'exécution au sein de GoJob. Sachant que j'avais toujours été un profil un petit peu de doueur, je l'ai retrouvé un petit peu, voilà, mettre les mains au cambouis. Et du coup, c'est en début 2020 où, à l'époque, il y avait notre CPO. Donc, je vais expliquer ce souhait-là de passer, on va dire, côté production pure. Et ça a été véritablement en juin dernier. On a du coup vraiment pris ce mouvement-là. Et donc là, on va dire, ça fait depuis un peu moins de trois mois où j'ai vraiment ce nouveau poste-là de no-code engineer au sein de GoJob. Ok. Et alors, j'ai envie de creuser différents aspects, mais le premier, déjà, c'est quoi ta mission ? Quelle est la mission vraiment de ce poste ? Donc, tu te détaches du produit un peu, j'imagine, de la conception du produit ? Alors, c'est une mission que je suis en train de construire parce qu'il n'y a pas de métier équivalent en France. C'est vraiment un peu un pari sur l'avenir. Même l'intitulé du poste, je me suis beaucoup posé la question parce que l'intitulé est super important quand on crée un métier. Je me posais la question, est-ce que ça va être plutôt du product growth, product maker ou plutôt du côté développeur ? Et donc, on est plutôt parti sur un poste de no-code engineer. Donc, avec un sous-entendu un petit peu technique. Ouais, tout à fait. Plus technique et du coup, qui inclut plutôt une orga où je suis intégré à une équipe plutôt tech. Donc, en gros, moi, je vois beaucoup de no-code comme une solution comme du code, comme un langage au final. C'est rien d'autre qu'un outil qui génère du code. Donc, au final, c'est assimiler vraiment un langage. D'où ce positionnement en tant qu'un engineer qui est assimilé à un développeur, on va dire. Donc, ma mission, c'est vraiment de pouvoir, grâce au no-code, accélérer fortement l'ensemble des développements au sein de GoJob. Donc, il y a vraiment différents endroits où, en fait, je peux vraiment apporter les choses. Le basique du basique, c'est vraiment de pouvoir, du coup, résoudre des petits problèmes ou, on va dire, de tuer des actions qui sont très répétitives grâce à la mise en place d'automatisation. Ça, c'est vraiment le... C'est ce que je faisais un petit peu au début, je fais GoJob, avec mes premiers essais de no-code. C'est le basique, ce qui fait appel à... Est-ce que tu as des exemples, justement, un peu concrets ? Un bon exemple ? Donc, nous, on gère environ 2000 intérimaires par mois. L'intérim a une particularité, c'est qu'on est souvent sur des contrats qui peuvent durer même des fois qu'une seule journée ou une semaine. Donc, on est sur des contrats relativement courts. Donc, toute la partie, on va dire, administrative est beaucoup plus lourde que sur un recrutement qui va durer six mois ou douze mois. Donc, nous, on a une particularité, c'est que dans l'intérim, il y a ce qu'on appelle le no-show, qui est vraiment le véritable fléau d'intérim. C'est lorsque l'intérimaire ne se pointe pas le premier jour de son travail. C'est assez catastrophique parce que finalement, ça nous plante par rapport au client. Le client n'est pas content. Nous, au final, du coup, on ne paye pas l'intérimaire, donc on n'est pas payé. Donc, au final, tout le monde y perd. Et du coup, la solution pour ça, c'est que nos équipes opérationnelles de chez nous, qu'on appelle les recruteurs, envoient un DSMS aux intérimaires une heure avant la prise de poste pour s'assurer que l'intérimaire est bien debout et qu'il est bien en direction du poste. Donc ça, lorsqu'on a une dizaine de recruteurs chez nous et qu'on peut avoir jusqu'à 200 démarrages dans une semaine, le fait d'envoyer les SMS, de retrouver le numéro de téléphone, de l'envoyer, même si on a les outils dans notre outil back office, ça prend du temps. Donc là, typiquement, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Il me suis dit, tiens, je vais automatiser tout cela. Donc, je me suis directement, on va dire, connecté aux contrats qui sont du coup les contrats de mission qui sont générés à chaque début de mission. Donc, grâce à un petit Zapier, j'ai pu du coup connecter un outil d'envoi d'SMS et d'email. Donc, à savoir, c'était MessageBird et Mailgun qui permet du coup à chaque création de contrat d'envoyer un premier SMS et un email pour lui dire, tiens, Florent, tu as décroché une mission avec, ben voilà, tu vas débuter à tel jour, à telle heure et tu le renvoyer après un SMS une heure avant la prise de poste avec le rappel de l'adresse et un lien pour directement avoir l'itinéraire pour s'y déplacer. Donc, grâce à ça, du coup, le gain est déjà en interne. C'est-à-dire que les recruteurs, tout le temps qu'ils économisent maintenant de faire ça, ils peuvent consacrer sur des actions qui ne sont pas plus humaines, par exemple, à des entretiens, à du suivi d'intérimaires. Et naturellement, on a du coup observé une baisse du no-show et donc, du coup, une meilleure satisfaction de notre client et une meilleure, du coup, on va dire, un meilleur chiffre d'affaires pour Gojob. C'est très concret, justement, c'est une petite action. Ça, je trouve que c'est un des trucs fascinants avec l'automatisation, parce que tu te dis, bon, envoyer un SMS, ça ne prend pas longtemps, même à une personne. Mais multiplié par le nombre de personnes, par le nombre de fois par jour, en fait, des fois, on arrive à des chiffres monstrueux et qu'on peut, en plus, traduire très concrètement en temps de travail, en temps de chiffre d'affaires, en temps, tu vois, enfin, donc, très bon exemple, très intéressant. Du coup, est-ce que, pour un peu mieux comprendre justement ce rôle, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que sur ce genre d'exemple que tu nous donnes, en fait, l'idée, c'est un peu de remplacer les développeurs, parce que, techniquement, on pourrait faire, des développeurs pourraient faire ce même système que tu as fait, quoi. Tout à fait. Ça prendrait plus de temps. Et puis, il faut savoir, enfin, quels développeurs on prend pour faire ça, quoi. Est-ce que c'est des développeurs qui sont sur le produit, auquel cas, ça les distrait du travail sur le produit, ou est-ce que c'est d'autres développeurs qui seraient associés que à ça, mais est-ce qu'ils auraient tout le temps des trucs à faire ? Donc, ça, c'est un peu le premier aspect que je vois. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça un peu que vous l'êtes formulé. Non, tout à fait. C'est vrai que le plus dur est de savoir quel sujet est adapté au no-code, parce que quasiment tous les sujets peuvent être développés en no-code. Il y a des sujets où, vraiment, le gain, d'un point de vue, temps passé pour construire la solution en no-code versus la construire en code est plus ou moins important. Typiquement, pour ce petit outil d'automatisation d'envoi des instructions de démarrage, là, au final, on a utilisé MessageBurn, on a utilisé Mailgun. En utilisant Zapier, la connexion directement à ces deux outils est déjà intégrée, déjà développée par Zapier. Si on aurait dû le faire en développement, on aurait dû déjà passer plusieurs jours à développer des intégrations avec les API de MessageBurn et de Mailgun. Même si elles sont bien augmentées, le développeur, il faut aller regarder à chaque fois, découvrir l'API, écrire le code qui va bien, le tester, enfin, toute une phase, effectivement, qui va prendre du temps. Ce n'est pas obligé d'être extrêmement long, mais c'est forcément plus long que d'aller cliquer et d'utiliser l'intégration de Zapier qui a été développée, testée, utilisée par des millions de gens, déjà. Non, tout à fait. Le gain est vraiment là. Je pense que, typiquement, le développement en no-code m'a pris, je ne sais plus trop les souvenirs, mais je pense que ça devait être une journée ou deux journées. En développement, je pense qu'on est plus sur du 10 jours, du 15 jours. Donc, le gain est clairement là. Oui, non, c'est possible. Et plus en plus, il y a un coût aussi un petit peu d'infrastructure, puisque ce code, il faut le faire tourner quelque part, il faut le maintenir, vérifier que le serveur marche bien. Il y a aussi le volet récupérer la donnée, puisque c'est le déclencheur un peu de tout ça. Comme tu disais, il y a l'endroit où sont stockés les contrats. Donc, oui, non, c'est... Enfin, bon, je suis convaincu, forcément, de l'intérêt du no-code dans ces choses-là, mais c'est bien de bien l'expliciter comme ça, quoi. Et alors, est-ce que vous vous servez aussi du no-code sur la partie produit ? Est-ce que l'idée aussi, peut-être, de ton poste, peut-être aussi par ton background, c'est peut-être de tester plus vite des nouvelles features, peut-être de prototyper des choses, je ne sais pas, enfin, un petit peu cet aspect produit, justement ? Alors, oui, je pense que ce qui est important, c'est de voir comment je m'intègre aussi dans l'orga. Encore une fois, aujourd'hui, l'équipe Tech produit ses 4 PM, donc 4 squads avec environ 4 à 5 développés par squad. Aujourd'hui, en tant que no-code engineer, j'ai un rôle transverse chez GoJob, dans l'équipe Tech et produit. Donc, je suis intégré plutôt à l'équipe Tech, mon supérieur est plutôt un Tech, et en fait, je vais être un espèce d'électron qui va se rejoindre temporairement une ou plusieurs squads en fonction des sujets. C'est-à-dire que chaque product manager des différents squads a sa propre roadmap de problèmes et de solutions à développer. Dès qu'une solution est sur la phase de conception, qu'on est en train d'imaginer ce qu'on veut faire, donc là, on ne parle pas encore de comment on veut le faire. Dès qu'on sait un petit peu ce qu'on veut faire, c'est là où j'arrive en tant que no-code engineer. J'ai un rôle un petit peu de consultant où, au regard de la solution qu'on envisage de faire, on va un petit peu discuter entre est-ce qu'on part sur du dev ou est-ce qu'on part sur du no-code ou est-ce qu'on part sur de l'hybride, du code et du no-code. Et du coup, c'est là où en fonction de ma vision de est-ce que ça vaut le coup de faire du no-code, est-ce qu'on va gagner du temps ? C'est à ce moment-là que je décide, du coup, de prioriser ce sujet-là dans mon backlog, on va dire, de tâche. Et donc, je pars, du coup, après, vraiment, dans la partie conception et développement de la solution no-code. Donc, j'ai vraiment, là, je m'intègre dans le même processus qu'un développeur qui le ferait dans une squad classique. Sauf que, du coup, ma particularité, c'est que je suis cross-quad et j'ai une capacité d'exécution plus rapide, naturellement, grâce au no-code. Et alors, dis-nous comment ça se passe, justement, ton intégration. Là, je parle plus d'un point de vue organisationnel, humain, quoi, au sein de l'équipe de développeurs. Comment est-ce qu'ils te regardent un peu, les développeurs ? Bon, tu les connaissais déjà, évidemment, quand tu étais PM, mais je suis curieux de savoir quel est leur ressenti par rapport au no-code. Il y a un peu des écoles, et ça, je pense que c'est assez représentatif, on va dire, je pense, des techs vis-à-vis du no-code. C'est plutôt les développeurs front-end qui sont, eux, super curieux, super intéressés de la puissance du no-code, parce qu'en fait, n'ayant pas, eux, les compétences de back-end, au final, le no-code est plutôt un outil qui permet vraiment, grâce à du front, on va dire, grâce à des compétences plutôt de logique, à développer des choses très complexes d'un point de vue back-end. Donc, eux, sont super curieux, et typiquement, ils viennent me voir pour comprendre comment j'ai fait telle solution au no-code. Et à l'opposé, on a plutôt les développeurs un peu back-end qui voient ça au premier abord comme un gadget, quelque chose qui n'est pas une solution qui est pérenne, mais qui cache un petit peu une espèce d'appréhension, une peur de se dire qu'en fait, potentiellement, c'est puissant et que je vais perdre mon travail. Mais en fait, non, je pense que c'est... Pour moi, c'est vraiment une compétence que devrait demain maîtriser n'importe quel développeur, parce qu'au contraire, ça va lui rapporter du confort, parce que des petits sujets où aujourd'hui, un développeur se casse la tête à passer plusieurs jours à utiliser aussi une documentation, une API, demain, il va pouvoir le faire un peu plus intelligemment, plus rapidement en utilisant no-code. Il y a vraiment deux mindsets différents, je trouve, mais je pense que tous vont converger sur un mindset. En fait, ils vont voir nos codes comme un allié, comme une ressource, un langage qu'ils devraient maîtriser eux-mêmes, je pense. Oui, c'est marrant parce que du coup, quand tu le formules comme ça, moi, je n'aurais pas imaginé forcément le même ressenti. Je vais t'expliquer pourquoi. Juste avant, je vais préciser quand même, dans un site web, on va dire dans une plateforme, le front-end, c'est la partie visuelle pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec ces termes, et puis le back-end, ça va être tout ce qui est, à l'arrière, la machinerie, on va dire tout ce qui est un petit peu la partie invisible de l'iceberg, mais qui est traditionnellement un peu plus technique, on va dire, c'est là où on a des langages de programmation plus avancés, c'est là où on va faire de l'algorithmie, etc. Même si ça devient de moins en moins vrai, parce que le front-end devient de plus en plus développé avec des technos comme React, etc. Et en fait, tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que sur les développeurs front-end, je pense qu'il y a deux enjeux, c'est-à-dire que pour les développeurs front-end, ça peut être génial d'utiliser des outils no-code, par exemple comme Rtable, qui a une super API, et donc les développeurs front-end, justement, ils peuvent effectivement faire que ce qu'ils aiment, du front, faire une super appli, super sympa, etc., utiliser Rtable pour faire leur back-office, et stocker leurs données et tout, et peuvent faire un résultat complet avec ça, à mon avis, de manière très efficace, ça je pense que c'est une collaboration hyper intéressante. Et en même temps, je pense que les développeurs front-end, c'est ceux qui sont le plus menacés, techniquement, en tout cas ceux qui sont les moins compétents, par les outils no-code, et notamment Webflow que tu mentionnais, qui donne accès vraiment à ce genre de compétences. Alors, il y a encore un gap, tu ne peux pas tout faire avec Webflow, des excellents développeurs front-end peuvent faire des choses incroyables, il y a des gens qui maîtrisent le CSS à un point, enfin, il y a des choses folles, ça j'invite les gens à regarder, il y a des créations, des gens qui ont reproduit, je ne sais pas, la Joconde en CSS, c'est fou, quoi. Mais, je veux dire, quand même, c'est là où c'est quand même le moins technique, c'est-à-dire que l'intégration HTML, CSS, à mon avis, ça, ça peut disparaître, quoi. Alors que côté back-end, c'est là où il y a toute la richesse, l'algorithmie, etc., et là, il y a des possibilités infinies qui sont très dures à reproduire, en fait, en no-code, quoi. Il n'y a que Bubble qui s'approche un petit peu de ça avec le moteur de workflow, mais en fait, on est encore très, très loin de ce que peuvent faire des développeurs. Et ça, c'est intéressant que tu dises que c'est peut-être ceux qui se sentent un peu le plus menacés. Je sais, enfin, tu vois, c'est... On ne sait pas après, est-ce que ça cache ça, tu vois, ou pas, mais je trouve ça assez intéressant. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, moi, ça ne m'étonne pas, par contre, que les développeurs back-end soient ceux qui soient le plus réticents, parce que c'est quand même là qu'on trouve un peu les développeurs les plus hardcore, ou je ne sais pas comment dire, forcément, mais pour avoir géré plusieurs équipes techniques, j'ai souvent observé ça. Et donc, ça ne m'étonne pas aussi qu'il y ait un peu plus de rejet. Je pense que moi, ce que j'ai observé, c'est qu'ils rechattent aussi pas mal le côté boîte noire du no-code. Et c'est normal, quand tu es développeur, tu as accès complètement à tout. Alors, ce n'est pas toujours vrai en réalité, parce que souvent, tu utilises des frameworks et tout, mais c'est... Voilà, tu as un peu cette puissance. Et les développeurs back-end, souvent, c'est des gens qui sont passionnés par le code, l'algo, et qui aiment faire ça. Donc, forcément, leur proposer de cliquer à droite, à gauche pour faire la même chose, ça ne va pas les intéresser. Non, c'est vrai qu'il y a... Désolé pour cette petite digression, mais c'est un sujet qui m'intérêt. Tu as un point de vue difficulté, du coup, un peu opposé. Je pense que c'est dur de savoir ce que pensent vraiment les gens au fond d'eux, et je pense qu'ils ne le savent même pas. C'est vrai que je suis curieux de voir un petit peu quels moves vont prendre les développeurs. Est-ce que c'est eux-mêmes qui sont intéressés au no-code ? Est-ce qu'ils vont être contraints de le faire à cause de l'émergence d'une no-code ? C'est vrai que c'est un beau pari sur l'avenir, ça. Oui. Bah, écoute, on verra. On sera là, en tout cas, pour y assister. Mais moi, à mon avis, de toute façon, je suis convaincu que tout le monde aille gagner. Après, c'est juste de différentes manières, suivant les appétences aussi du développeur. Mais à mon avis, au mieux, les développeurs très qualifiés, ça leur fera moins de travail pas qualifié à faire et pourront se concentrer sur des choses intéressantes. Ça, c'est le minimum, à mon avis, qu'ils ont à redouter du no-code. C'est d'avoir du travail plus intéressant à faire. C'est ma perspective, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Et alors, en termes un peu de méthodo de travail, on parlait tout à l'heure d'agilité, de scrum. Est-ce que le no-code a un peu impacté ? Comment est-ce que vous faites de l'agilité avec le no-code ? Et aussi, on regarde du fonctionnement de l'équipe technique ? On va dire que ça n'a pas changé la méthodologie. Il y a des choses qu'on a dû adapter par rapport au no-code, mais ce qu'on a conservé de la méthodologie product, texte et go-job pour le no-code, c'est vraiment toute la partie, on va dire, orga. C'est-à-dire que je suis intégré à une équipe, donc je vais participer au daily meeting comme le font les développeurs, donc je vais dire ce que j'ai fait hier dans ma journée, ce que je vais faire aujourd'hui et où est-ce que j'aurai besoin d'aide sur mes sujets. Je suis intégré directement à l'outil GitLab qui est un concurrent de GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, où j'ai mes propres issues, mes propres tickets, où je vais du coup travailler avec des tickets et des spécifications. Donc là, encore une fois, on est comme pour un développeur classique, lorsque je construis un outil, par exemple, un Zapier qui va du coup utiliser une API de chez nous, je vais commencer à développer le Zapier sur un environnement de pré-prod, c'est-à-dire je vais appeler un endpoint de pré-prod et une fois que j'ai développé la solution, on passe en processus de review, de QA, ou avec un développeur classique. Donc là, c'est aussi un objectif d'évangélisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me produis une brique en no-code, je vais embarquer un dev de ma squad pour qu'il puisse du coup me checker le code. Là, ce n'est pas de la review de code, parce qu'on review uniquement des blocs no-code, mais c'est vraiment lui-même qui va me faire ma review comme le fait un développeur lorsqu'il fait une review de code de son collègue. Et une fois que c'est OK, je passe en production, on va dire, le Zapier, en connectant du coup à l'API de production, tout comme le frein développeur lorsqu'il déploie en production sa branche sur GitHub. Donc, on est vraiment sur le même processus, les mêmes outils. Donc là, on n'a absolument rien changé au niveau de l'organe. Il y a deux choses qui ont été, on va dire, un petit peu ajoutées. dans l'organe no-code. La première, c'est de, dès qu'on part sur une solution no-code, avant même de la développer, je vais réfléchir vraiment à savoir quel est l'outil adapté à la solution. Et c'est la grande particularité du no-code, c'est que contrairement à un développeur où, on va dire, sa stack de développement est ancrée, on va dire, dans le marre, enfin, elle évolue toujours la même. C'est toujours la même, c'est son langage, donc une stack à une échéance, on va dire, d'une durée de vie de 2-3 ans, on ne change pas tous les ans de stack. Là où le no-code, en fait, on a 10 solutions pour faire quasiment la même chose, mais avec vraiment des subtilités, des prix, des pricing différents, etc. du coup, le choix de l'outil no-code est ultra important parce qu'en fonction de l'outil, on va être du coup plus ou moins rapide dans le déploiement et ça va coûter plus ou moins cher. Donc, il y a vraiment un travail de choisir le bon outil et de macro-estimer le coût que ça va produire une fois en production parce que je trouve les modèles de Zapier, IntegroMath assez vicieux parce qu'on a vite fait de faire des flows parce que c'est tellement rapide qu'on en produit, on en produit. Mais lorsqu'on est sur des entreprises comme GoJob où on a des gros volumes d'intérimaires, on a 200 000 intérimaires, mais naturellement, une action qui prend entre guillemets qui coûte juste 10 centimes, si on l'a fait 2000 fois dans le mois, ça nous coûte cher. Et donc, en fait, il faut vraiment gérer le budget no-code parce qu'en fait, un développeur, son budget c'est son salaire. Moi, no-code, c'est mon salaire mais c'est aussi tout ce que je mets dans le no-code. Les coûts des outils. Tout à fait. Et vu que c'est exponentiel et directement lié au nombre de déclenchements, c'est directement lié au business. Donc là, c'est là ce que tu disais tout à l'heure avec Bubble, c'est qu'en fait, on est dépendant de l'outil et donc les coûts sont vraiment à contrôler. Donc ça, c'est une nouveauté. Et la seconde nouveauté aussi, c'est que les développeurs peuvent, on va dire, directement consommer de la donnée de nos différents systèmes, de nos différentes applications en développement. Moi, j'ai un petit problème, c'est qu'en no-code, lorsque je veux me connecter aux outils, on va dire, internes, je dois pouvoir m'authentifier. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est un petit trick, je ne sais pas si d'autres personnes l'utilisent, je serais curieux de savoir si d'autres personnes l'utilisent, c'est qu'en fait, j'ai construit un flow sur IntegroMath qui va en fait toutes les semaines se connecter en API à nos interfaces pour pouvoir en fait récolter ce qu'on appelle le bearer token qui est une espèce de clé qui permet après à n'importe qui de s'authentifier à une API. Et donc, je fais cette connexion-là pour récupérer le bearer token que je vais stocker ensuite dans un art table où j'ai vraiment directement le bearer token qui est inscrit dans l'art table. Ce qui me permet ensuite, en fait, dans n'importe quel flow IntegroMath, Zapier, Parabola, Bubble ou autre, quand je veux me connecter du coup à un API de GoJob, à chaque fois avant, je vais récupérer, je fais un get de la ligne de mon art table pour récupérer le bearer token ce qui va me permettre de m'authentifier juste après dans ma connexion API. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce token, il expire et donc, c'est pour ça que tu dois aussi chaque semaine le re-récupérer. Parce que sinon, tu pourrais l'avoir une fois, le mettre en dur dans tes appels. Or, il expire régulièrement. Mais ça, c'est intéressant. Enfin, ça rejoint un sujet que je trouve passionnant et que je répète souvent, mais c'est vraiment le sujet des API. Et tout, en fait, passe par des API. et ça, c'est... Bon, on ne va pas pouvoir creuser trop ce sujet-là, mais j'invite vraiment les gens à regarder parce qu'effectivement, cette technique, ce que tu dis là, ça pourrait servir à énormément de gens en fait sur différentes API et même qui ne sont pas forcément exposées officiellement. D'ailleurs, ça me fait penser à un peu ce qu'a utilisé Shubham dans son outil d'automatisation de Notion. En fait, ils utilisent l'API privée de Notion, un peu comme toi, tu utilises l'API de GoJob qui, j'imagine, n'est pas forcément publique, mais qui est celle qui est utilisée par l'outil en lui-même. Et il te fait rentrer ton token que tu retrouves dans les cookies, etc. Et puis, il fait à ta place des appels à Notion en utilisant leur API privée qu'ils ont rétro-ingénéré, comme on dit. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est du no-code très avancé, mais c'est assez cool que tu en parles et que tu partages ça parce que ça montre comment ce qui est possible de faire aussi avec ces outils no-code. Des fois, il y a des usages assez avancés que finalement, on se rapproche de ce que font les développeurs. Comme tu dis, c'est plus facile pour les développeurs parce qu'il y a des mécanismes de flow, d'authentification, etc. que toi, tu ne peux pas forcément utiliser mais il y a des solutions. Tout à fait. Ok. Eh bien, écoute, super intéressant. Et alors, dis-moi un petit peu, comment c'est arrivé sur la fin, un peu c'est quoi la vision du coup parce que finalement, tu as commencé assez récemment ce post et ce nouveau challenge, j'ai envie de dire parce que je trouve ça intéressant de créer carrément un post. Donc, c'est quoi un peu la vision no-code de ton post, du no-code en général chez GoJob un peu à un an comme ça, un peu votre feuille de route et tout ? C'est une très bonne question. Je pense que ma vision évolue chaque semaine parce qu'on est vraiment sur une découverte d'un nouveau métier. Déjà en deux mois, deux, trois mois, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai commencé par faire des solutions assez basiques en no-code, plutôt de l'automatisation, donc vraiment sans aucune interface. Ensuite, j'ai commencé à évoluer, on va dire, sur la création de fonctionnalités et de produits. On a lancé un premier outil pour un de nos clients pour avoir tout un système de récolte, de contrôle et validation des heures des intérimaires, où l'intérimaire nous envoie ses heures dans un formulaire et ensuite, chaque chef d'équipe du client accède aux semaines et peut, du coup, les valider, les contrôler. Ça, c'était le step 2. On a commencé à construire un début de produit sur une solution qui est donc Airtable et Stacker, qui permet de faire un véritable portail à partir d'une base Airtable. Je pense qu'il y a encore une étape qu'on n'a pas encore franchie et là, je pense qu'on va y aller dans peu de temps. C'est vraiment d'avoir des outils, je pense à Bubble, je pense à Webflow ou à Retool qui sont des outils complets qui permettent de faire à la fois le front-end et le back-end et du coup, de construire un véritable produit entièrement autonome et entièrement aussi scalable. Parce que la grande difficulté de nos codes, on le voit très souvent dans des environnements où on fait des MVP, on fait des petits produits mais très rarement on voit le no-code dans un environnement où on est vraiment sur un produit qui est en mode scale-up et ça, ça va être je pense l'énorme enjeu de se dire en fait, le no-code n'est pas simplement un outil qui comble de façon opportuniste des petits trous on va dire dans notre produit qui est construit avec du vrai code mais comment on fait vraiment cohabiter le code avec le no-code avec le code pour qu'en fait ensemble on ait un produit qui soit encore beaucoup plus performant et qu'on construit encore beaucoup plus rapidement. Ça c'est vraiment je pense mon gros enjeu sur les six mois qui vont arriver et après je pense qu'il y a vraiment une partie d'évangélisation où ça va commencer par les développeurs c'est-à-dire que j'aimerais demain qu'un développeur de lui-même mette en place une solution no-code au lieu de la développer lui-même ça je pense que quand on sera là ça veut dire que toute l'équipe tech gojob aura pris un virage no-code et je pense qu'on aura atteint un cap qui sera encore beaucoup plus puissant et du coup on va commencer je pense en tout cas mon objectif serait de commencer à recruter des personnes d'autres no-code engineers pour commencer à avoir un service on va dire plus de force de frappe en no-code en vue d'avoir une équipe en fait où les développeurs sont des no-code engineers et des code engineers on va dire en tout cas c'est ma vision sur vraiment le côté hybride je pense que c'est vraiment ça la force je pense pas qu'il faut des no-code et des classiques développeurs je pense qu'il faut des développeurs qui maîtrisent à la fois du no-code et du code bah écoute c'est tout un programme et j'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler dans un an prendre le rendez-vous déjà dès maintenant non mais ça sera passionnant je crois à fond dans cette vision je trouve ça génial de l'avoir appliqué dans une scale-up comme tu dis dans une société qui est quand même en croissance qui a déjà une taille conséquente où tu peux vraiment expérimenter ce défi du passage à l'échelle j'ai envie de dire parce que tu vois c'est intéressant ce que tu dis sur le côté prototype MVP etc de produits et je suis assez d'accord là-dessus mais je pense que c'est aussi circonstanciel dans le sens où c'est juste que de toute façon quand les gens se lancent tu n'as pas la croissance tu vas la gagner en fait avec ton produit et donc tu n'as pas l'occasion d'expérimenter avec déjà une base d'utilisateurs tu vois ce qui va être votre cas c'est-à-dire que vous pouvez déployer des choses où vous savez que tout de suite il y aura 10 000 intérimaires tant de clients tant de visiteurs sur un site vitrine enfin tu vois et ça je trouve ça génial enfin vraiment à voir quel sera votre retour d'expérience là-dedans en tout cas c'est très encourageant et surtout j'espère aussi que ça va donner l'exemple à plein de sociétés c'est un peu l'objectif de ce podcast aussi j'espère qu'il y aura d'autres no-code engineers il faudra trouver un nom en français quand même je ne suis pas spécialement chauvin mais bon je sais que c'est bien aussi quand même d'avoir des intitulés de poste en français ne serait-ce que que ça puisse rentrer chez Pôle emploi c'est vrai qu'il y ait un code ROM associé etc bon ça c'est on verra on verra dans un an justement on fera un bilan dans un an et puis on verra quelles auront été les avancées et voilà on verra on va suivre aussi un peu aux Etats-Unis parce que finalement aux Etats-Unis il y a aussi très peu encore de poste comme ça donc on va voir comment ça évolue mais je crois vraiment à ce truc d'opéra afin d'amener le no-code dans les entreprises et d'avoir des gens qui sont dédiés à ça écoute avec plaisir on pourra se faire un point dans un an et voir où on est gojob où j'en suis et où on est les métiers de no-code engineer très curieux voilà et puis de toute façon on se reparlera d'ici là évidemment tu nous tiendras au courant sur le Slack et tout ça je pense que c'est un super ex à partager et puis on verra ce que les gens en disent et les initiatives qui auraient eu un peu qui suivront cette vision bah écoute on va terminer alors attends avant je vais éternuer pardon savoir couper ça ou pas ah putain des fois c'est chiant ça ça vient pas bon c'est bon pardon alors pour terminer il y a une question qu'on pose à tous nos invités à la fin qui est de savoir si t'avais un side project à faire en no-code qu'est-ce que ça serait alors toi finalement t'en as déjà plusieurs donc ma question ça va être plus si t'avais plus de temps est-ce que t'as un autre side project que tu voudrais mener évidemment en no-code ouais j'envoie un j'ai un side project qui pourrait être intéressant en tout cas j'ai une idée que j'aimerais creuser on a récemment acheté un appartement avec ma copine et donc on a un appartement sur plan donc un oeuf et je me suis rendu compte que quand on achète un plan on peut vraiment l'optimiser mais on est seul au monde face au promoteur qui veut qu'une chose c'est vendre son appartement et après une fois entre guillemets une fois qu'il a vendu il s'en fout de savoir ce qu'on en fait et de créer vraiment un service une marketplace qui permet lorsqu'on voit un plan et qu'on veut l'acheter d'être mis en relation directement avec des architectes qui vont pouvoir vraiment repenser le plan de l'intérieur c'est-à-dire vraiment les croisons parce que très souvent les plans que proposent les promoteurs sont je trouve pas optimaux et de voir comment on peut l'aménager aussi d'un point de vue décoration c'est-à-dire d'avoir vraiment un package de payer 2000 euros en plus pour avoir une optimisation complète du plan d'un point de vue cloison et d'un point de vue aménagement intérieur en tout cas c'est un besoin que j'avais ressenti donc je me dis si je suis déjà dans le besoin peut-être qu'on est d'autres à avoir ces mêmes besoins et donc peut-être que c'est une solution et un produit à créer c'est souvent un bon point de départ pour créer quelque chose c'est au moins que si tu sais que tu peux être ton propre client c'est qu'il y a sûrement d'autres gens dans le même cas super bah écoute quand on tient au courant si jamais t'as le temps de le faire alors pour les gens qui voudraient te suivre et te retrouver où est-ce qu'on peut te trouver sur internet et ailleurs alors directement sur LinkedIn Florent et Isidore ou alors sur je-suis-pm.com ou devenir-product-manager.fr qui sont mes deux mes deux bébés mes deux side projects super et puis sur le Slack aussi de NoCodeFrance je posterai le podcast quand il sortira et puis je te pingerai dessus et puis si jamais des gens ont des questions qu'ils n'hésitent pas ce sera très intéressant de continuer la discussion avec plaisir merci beaucoup merci pour ton temps et puis à très bientôt merci Alexis à bientôt salut ah ouais vous avez écouté jusqu'au bout merci beaucoup ça fait plaisir j'espère que ça vous a plu surtout alors si ça vous a intéressé ce que je peux vous proposer c'est de rejoindre le Slack de NoCodeFrance et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion où vous nous disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions pourquoi pas voilà on peut continuer à discuter de tout ça et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils NoCode si ce n'est pas déjà le cas peut-être que vous êtes déjà un expert et bien n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io vous verrez qu'on nous propose différentes formations pour que vous deviez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets voilà je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501